Amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue à la Une des Journaux depuis le studio de l'honorable Robo Egbillon. Nous démarrons surtout dans le kiosque avec le quotidien Maison d'Agla, le Benloa Libéré qui titre en manchette ce matin « Réaction propre et légitime pour la dignité nationale ». Talons saisi les deux grosses boules du général Tiani. Niame va maintenant comprendre que c'est avec le cerveau qu'on réfléchit. En deuxième de une, le journal écrit « Échanges avec les acteurs politiques et la jeunesse du Koufou ». Moubedi éclaire sur les réalisations majeures de Talons. En troisième de une, c'est-à-dire en bas de page de cette une, c'est qu'en quatrième réunion des directeurs généraux de l'autorité nationale des pays du CE, des nouvelles réformes au cœur des échanges. Dans les colonnes de votre journal Bénin, elle envoie un guérisseur traditionnel en justice pour escroquerie. Et dans l'oreille droite de cette une, deuxième phase de l'opération de répression. Les infractions liées au non-respect du code de la route à éviter. Passons à présent au quotidien Matin Libre qui écrit en bandeau ce matin « Drame au Bénin, les cas de suicide n'en finissent pas ». En manchette, il écrit « Hostile aux protestations dans les rues que crée le régime Talon ». Fraternité Votre quotidien de Ménontin écrit en manchette ce matin « Projet Pipeline, le Bénin répond au jus qu'au boutisme nigérien, un nouveau bras de fer s'ouvre ». Refraction de Nadia Nata, « Complémentarité entre démocratie et développement ». L'œil du Bénin titre en manchette ce matin « En quête d'argent facile, des jeunes béninois prêts à tous les rituels ». Parrain de la journée des étudiants de matérie à Parakou, l'honorable Batelemi Kassa à l'écoute de la jeunesse. Nous poursuivons toujours cette une avec le quotidien Le Matinale qui affiche en manchette ce matin « Station Terminale du Pipeline de Semekodi au Bénin, l'embarquement du pétrole nigérien bloqué ». Nous passons à la boussole qui écrit toujours en manchette « Projet Pipeline, espoir Niger-Bénin, le gouvernement Talon bloque la vente du pétrole nigérien ». 54e réunion annuelle des directeurs généraux de l'autorité à Kotonou vers la redynamisation de la tranche commune en tente. Le journal « L'événement du jour » écrit « Mesure contre la flambée des prix de produits agricoles, le Bénin interdit la sortie du maïs de son territoire ». L'autorité nationale des états membres du conseil de l'entente des réflexions en cours à Kotonou pour le choix de nouveaux produits. Et le journal « L'échec éthique en manchette ». « Mesure contre la flambée des prix de produits agricoles, interdition par le Bénin de la sortie du maïs. Restitution du patrimoine en Afrique par la France, le report de la loi inquiète ». Et nous allons terminer cette une avec la deuxième relecture du quotidien Maison d'Agla, « Le Bénin libéré » où le journal écrit en manchette. « Réaction propre et légitime pour la dignité nationale », « Talon saisit les deux grosses boules du général Tiani ». « Niamey va maintenant comprendre que c'est avec le cerveau qu'on réfléchit. » En deuxième de une, « Échanges avec les acteurs politiques et la jeunesse du Koufou ». Moubeidi éclaire sur les réalisations majeures de talents. En bas de page de votre journal, « 54e réunion des directeurs généraux de l'autorité nationale des pays du CE, de nouvelles réformes au cœur des échanges ». Et dans l'oreille droite de votre journal, deuxième phase de l'opération de répression, « Les infractions liées au non-respect du code de la route à éviter ». Et nous terminons avec la colonne où le journal titre « Bénin ». Elle envoie un guérisseur traditionnel en justice pour escroquerie. Et nous voici à la fin de cette une. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada